Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi France 3 pour vous informer à la une de ce 19-20 en Lorraine. Des camping-cars et caravanes cibles de cambriolas. Des autoroutes entre Saint-Avold et Lémenil, il y a quelques jours, deux individus ont été condamnés pour une série de vols. Leurs cibles, les camping-cars et caravanes particulièrement nombreuses en cette période de vacances. Christophe Gaumont et Emmanuel André ont suivi une équipe de l'unité autoroutière des CRS d'Alsace-Lorraine qui se déploie sur le terrain à l'occasion des grandes vacances. Évitez de laisser des affaires. À présent, à l'actualité nationale et internationale de l'INA, l'enquêtement des fouilles ont commencé aujourd'hui dans les Vosges pour retrouver le corps de l'adolescente de 15 ans à l'asile de son véhicule aérénal. En forte pluie, les vies du centre sont placées en vigilance orange. Place aux Jeux Olympiques, justement, direction ce soir le nord de Paris. Dans le hall de la Villette, très exactement où se trouve le Club France, QG des supporters français. C'est là que nos athlètes médaillés viennent fêter leur victoire avec le public. Valentin Piovesan, vous êtes sur place. Il y a du monde, j'imagine, lui annulé. Petite déception aussi pour la judocate Clarisse Agben-Yenou. Mais le nageur Léon Marchand, lui, a bien commencé son pari fou. Le journal des Jeux, c'est avec Noé Poilvin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. La relance de l'enquête sur l'affaire Lina, cette adolescente de 15 ans qui avait disparu il y a un an. Des fouilles ont commencé dans les Vosges et devraient se poursuivre demain. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, vous retrouvez Robin Droulez à 7 mètres place pour vous informer. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée à tous sur France 3. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.